Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu. Je vais vous présenter un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai pris et pourquoi j'ai trouvé ça super. Parce que ça peut avoir beaucoup d'utilité et le niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment un produit super bien. Chacun va y voir un peu ce qu'il veut. Moi personnellement, j'ai vu ça, j'ai dit je vais tester. J'ai été un peu sceptique parce que je l'ai acheté dans un magasin, je ne vais pas dire le nom, mais une grande ancienne que tout le monde connaît et qui vende pas mal de produits allemands. Et donc je vais vous présenter ce produit et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais vous donner un petit peu pourquoi je vais m'en servir. J'aurai plusieurs utilités. Et puis voilà, je vais vous donner un peu mon ressenti sur ce produit-là. Allez c'est parti ! Je la présente dans une petite pochette comme ça. Donc ça ne prend pas de place, on peut l'accrocher à la ceinture. Tac, tac, ne pas endorber la ceinture. Devant on a une petite poche où vous pouvez rentrer ce que vous avez envie. Et après donc le top du truc c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc certains vont connaître, il y a beaucoup qui connaissent déjà. Moi je suis tombé dessus par hasard, en fait je connaissais comme ça de nom, mais je n'avais jamais acheté. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un endoscope. Alors j'ai caché là, un endoscope blanc, on ne fait pas tant de chance, c'est pour cacher la marque. C'est pour éviter les soucis, on ne sait jamais. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un appareil qui fonctionne sur pile. On va appuyer de chaque côté et on va dérouler. Donc on a un flexible d'à peu près 1,10 m. Donc c'est tout simplement une caméra avec un boîtier pour avoir le retour de caméra. Alors vous allez me dire à quoi ça va, quel est le rapport avec la Terrarium ? Bon ben je ne vous dirais quasiment aucun à la base. Parce que c'est tout simplement, vous pouvez vous en servir pour aller dans les moteurs de voiture. Vous pouvez vous en servir pour quand vous avez une canalisation de boucher. Vous pouvez vous en servir pour aller derrière un meuble quand vous ne pouvez pas atteindre. Moi je m'en sers un peu pour tout. J'en sers quand des fois dans certains Terras, les serpents par exemple ceux-ci, ils sont dans les troncs. Je prends la caméra et je vais voir à l'intérieur si tout se passe bien pour ne pas les déranger. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi je l'ai pris dans le but surtout, c'est de, quand je vais partir en herping, pouvoir aller inspecter des trous dans des arbres, des cavités. Donc je l'ai testé, c'est super bien. Donc vous avez le mode pour le mettre en route sur le côté. Donc vous laissez appuyer 3 secondes. Donc vous avez l'écran qui s'allume. Alors forcément, là si je filme par exemple derrière moi, alors je ne sais pas, je vais faire un test. Voilà, pour que vous ayez un peu une idée quand même de la qualité. Donc c'est quand même pas mal. J'espère que ça ne brille pas trop. Donc tout simplement, pourquoi vous allez me dire, comment vous allez voir dans une cavité si c'est noir ? Tout simplement, il y a une lumière dessus. Vous allez voir qu'il va s'allumer. Voilà, vous avez une intensité différente. Et je l'ai testé dans le noir complet. Je suis même rentré dans un tuyau et on voit comme en plein jour. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Par contre, j'essaierai par la suite de filmer l'écran quand je serai en nature, dans des cavités ou dans des trous, pour pouvoir aller faire l'inspection, voir un peu comment ça se passe au niveau des... dans un tronc d'arbre qui est creux par exemple, qu'on ne peut pas aller voir. Donc pouvoir rentrer ça à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, par rapport au prix que j'ai acheté, je crois que j'ai payé 50 euros. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vous avez quand même pas mal de petits gadgets. Vous avez un zoom sur les côtés. Là, pour le coup, je m'en suis servi une bonne heure déjà. Regardez la batterie, le niveau n'a pas bougé. Donc c'est trois piles ou quatre piles de télécommande de télé, tout simple. Ça s'éteint pareil. Et quand vous voulez le ranger, tout simplement, vous réenroulez à l'intérieur et c'est fini. Donc j'ai trouvé ce produit sympa. Moi, je l'ai pris pour le Airping. Ensuite, vous pouvez l'avoir pour beaucoup d'utilités différentes. Moi, je m'en sers aussi pour pas mal de choses. Mais je l'ai trouvé sympa de le présenter en vidéo. Parce que c'est un produit que vous n'allez payer pas très cher par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Quand vous avez des raccords, vous branchez sur le téléphone. J'en ai eu le prix. Ça ne vaut pas un clou. C'est flou. Ce n'est pas net. C'est à l'envers. C'est inversé. Les téléphones, forcément, elles n'acceptent pas tous. Là, pour le coup, c'est vraiment un produit qui est sympa. Pas très cher. Je m'en sers aussi dans les parties d'airsoft. Quand on veut rentrer dans une pièce ou faire un peu dans des pièces sombres, pouvoir regarder avant. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilité. Voilà. C'était juste pour vous présenter ce produit. N'hésitez pas en commentaire à me dire si l'idée vous plaît. Moi, c'est vrai que pour le Airping, je trouvais ça sympa. Ça ne prend pas de place. Et ça peut être sympa pour aller explorer des endroits qu'on ne peut pas aller voir. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. C'était vraiment une petite vidéo comme ça que je vais poser dans la semaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501